Il n'y en a plus. Nous allons maintenant parler des déclarations de députés. Député de Elgin Médissex, London. Merci. Le 11 novembre de la semaine prochaine, les Ontariens penseront aux sacrifices qui ont été faits par les hommes et les femmes qui ont assuré les valeurs du Canada. Les Canadiens polonais penseront aussi à leur propre histoire pour la protection des mêmes valeurs. Le 11 novembre 1918 est une date historique et importante pour la nation polonaise. C'est une date à laquelle la Pologne a obtenu son indépendance après 123 d'être carrément effacée de la face de l'Europe. Il y a eu beaucoup de révoltes et de difficultés et malgré tout, les Polonais ont réussi à réobtenir leur liberté par le patriotisme. Nous célébrons le 97e anniversaire de la démocratie polonaise. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Grzegorz Polovski, conseil général de la Pologne ici en Ontario. Nous voyons ici la difficulté par laquelle le peuple polonais a dû traverser. Nous sommes fiers de la contribution des Polonais à notre province depuis qu'ils sont arrivés ici, il y a plus de 255 ans. Je suis très heureux d'avoir rencontré beaucoup de Canadiens polonais dans les différents événements auxquels j'ai participé. Et je veux féliciter l'Armée bleue, l'IARIS, qui est le pèlerinage qui a été organisé par le Conseil polonais. Je veux féliciter tous les Polonais qui célèbrent leur indépendance aujourd'hui. Députée de Welland, merci. Je suis heureuse de prendre aujourd'hui la parole pour les travailleurs de la CEFPO qui, après un an, n'ont toujours pas d'accord collectif. Ils sont en grève depuis six mois, alors que le gouvernement ne fait rien pour les infirmières ou les patients. Ils n'ont aussi rien fait afin d'éliminer la privatisation de nos foyers de soins de longue durée. Au cours des 14 derniers mois, nous avons vu plusieurs patients avoir manqué leur traitement qui dépendent des infirmières. Par exemple, la dialyse avec la saison des Fêtes qui s'approche à grands pas. Nous voulons trouver un accord collectif pour la CEFPO afin que même leur famille ne souffre pas au cours de la saison. Il est inacceptable que nos infirmières aient à aller aussi loin afin de s'assurer que les patients obtiennent les traitements dont ils ont besoin. Malheureusement, le PDG est plus intéressé à augmenter son propre salaire que de respecter nos infirmières. Je veux remercier le local 294 de la CEFPO pour avoir continué leur travail, entre autres, au cours de la période de Noël. Et je veux que nous nous assurions que nous puissions célébrer la saison des Fêtes telle qu'il se doit. Député d'Etobico Lakeshore, merci, Monsieur le Président. Récemment, j'ai été heureux d'aller au terminal alimentaire d'Etobico Lakeshore et de rencontrer leur administrateur général et son équipe de gestion. Je suis très fière du terminal de ma circonscription. C'est le plus important centre de distribution de fruits et légumes locaux dans l'Amérique du Nord. Il distribue près de 2 milliards de livres de produits à chaque année. Il est situé sur 11 acres de terre et a été établi afin d'assurer la livraison à bas coût pour l'Est du Canada et le Nord des États-Unis. Ce terminal agit comme marché boursier pour les fruits et les légumes, où les prix sont déterminés par l'offre et la demande, qui changent de façon quotidienne. Il est exploité par le Conseil et se retrouve sur la gourée Verne du ministère de l'Agriculture et des Affaires municipales. Aucun argent public n'a été utilisé pour cette institution. On ne fait que charger les frais directement aux utilisateurs. Nous avons vu 400 locataires dans ce marché de fermiers qui vendent différents fruits et légumes. Ils vendent tous les fruits et légumes locaux. Ils ont fait beaucoup de rénovations et d'améliorations afin de maintenir leur situation. Nous savons que ce terminal garantira son rôle dans la production. D'autres déclarations des députés, députés de Dauphin-Calédon. Merci, M. le Président. À cette époque de l'année, les gens célèbrent le Festival des Lumières, qui signifie la victoire de la lumière sur le sombre. Cela nous rappelle que la lumière prévaut toujours sur les forces noires. Notre chef ira à certains événements. Je serai moi-même à Brampton demain, où j'aurai l'occasion de revoir des amis et de me plonger dans la culture indienne. Je suis heureuse d'être accueillie par des membres de la collectivité de façon très chaleureuse. Et ça montre très bien comment les citoyens de l'Inde qui vivent ici en Ontario nous accueillent. Nous ne devrions jamais prendre pour acquis toutes ces valeurs, M. le Président. Nous avons près de 700 000 Indiens qui vivent ici en Ontario. Et ils contribuent au parcours allé à la diversité de notre province. Ils font une contribution très importante pour Patrick Brown et la position officielle. Je souhaite toute la lumière et la joie au Côte d'Aouali. Député de Kitchener-Waterloo. Vous savez, il n'est jamais trop tôt pour commencer à penser à Noël. Certains d'entre nous aujourd'hui ont besoin d'un peu d'inspiration et de motivation. Et à cette fin, Nox Waterloo tient une célébration musicale, Sounds of Christmas, pour les capacités des jeunes, KidsAbility, qui s'assure que les jeunes de Waterloo qui ont des besoins spéciaux puissent atteindre leur plein potentiel. Aujourd'hui, Nicole Couste, qui a organisé cet événement, et le fait afin d'avoir sa gratitude alors que nous avons de l'avant ces célébrations sont essentielles pour notre communauté et sont une bonne occasion d'aller de l'avant vers la générosité et la compassion. Cela me rappelle de ce que Henry Newman a dit, c'est que chaque humain a un beau cadeau à donner, d'être plein de compassion, de recevoir et de donner. Si ce cadeau était libéré, les miracles pourraient se produire. Monsieur le Président, les familles qui obtiennent la compassion à KidsAbility, ils mentionnent souvent ce miracle de reconnaître cet endroit spécial où chaque enfant peut atteindre son potentiel pour les parents et les enfants. C'est un endroit d'espoir. J'espère que si vous êtes dans la région, vous vous joindrez à nous pour les sons de Noël, afin de pouvoir créer plus de miracles et plus d'informations se retrouvent sur le site web. Député de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux aujourd'hui de parler du juge Ryan qui vit à Beaches East York et des jeunes d'une école de ma circonscription. Ce juge a reçu un prix qui a été créé par notre 27e lieutenant-gouverneur célébrant l'écriture autochtone et reconnaît Mme Ryan et sa bonne bande dessinée qui s'appelle L'Escape qui raconte comment une jeune fille échappe les mauvais traitements, une jeune fille qui se renforce par son parcours autochtone, son héritage autochtone et cela montre très bien les écoles résidentielles et les abus qui s'y sont produits, mais partage aussi une histoire de courage, Monsieur le Président, pour une jeune de 12 ans qui s'est attaquée à ce sujet et reconnaît le plus haut niveau de cette histoire et une histoire de courage en soi. Le 26 novembre, aujourd'hui, il a reçu ce prix avec Monsieur Barleman, le ministre de l'Immigration de la Citoyenneté et la lieutenant-gouverneure. Pour les résidents de Beaches East York, je félicite cette jeune pour avoir célébré son patrimoine autochtone. Merci d'autres représentations des députés. Député de Népessing, merci. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui afin de vous lire dans l'Assemblée un poème qui a été écrit par Lionel Murphy, un ancien combattant de 90 ans à Nolvée qui fait partie de la Légion 23, qui s'appelle En ce beau jour. Je me suis promenée dans les champs aujourd'hui, un champ de rochers, tant d'hommes qui sont ici, des roches qui ne font que dire inconnues. Les vies que nous vivons aujourd'hui, la vie qu'ils nous ont donnée, n'a pas été gaspillée. Tant qu'ils sont tombés sur le champ de bataille, tant de jeunes vies qui ont été prises, avant même qu'elles aient débuté. Ils se sont battus pour l'amour, non pas pour la gloire, pour l'amour de leur pays. Ils sont morts seuls ou dans une foule, pour ce qu'ils l'ont fait. Mais soyons fiers. Le sacrifice qu'ils ont fait était réel, et maintenant, ils sont malheureusement sous le champ. Nous ne devons pas laisser leur mémoire s'évanouir. Il faut reprendre le flambeau qu'ils nous ont passé, parce que si nous n'allons pas de l'avant, nos libertés disparaîtront bientôt, et beaucoup de jeunes vies porteront la croix de la liberté que nous avons perdue. Je remercie Lionel pour son père. Députée de Burlington. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui, afin de reconnaître une excellente organisation de ma circonscription, Community Living Burlington, pour leur 60e anniversaire, Open House, où je suis allée le 25 novembre. C'est une célébration de 60 ans de service à la communauté de Burlington et reflétait ses départs où un groupe de parents se sont rencontrés afin de discuter des occasions pour leurs enfants. Ils s'occupaient des jeunes qui avaient des problèmes de développement et à cette époque, on les envoyait dans des institutions très éloignées. Malheureusement, les parents croyaient que c'était la seule solution et les parents se faisaient dire par des professionnels de la santé qu'ils ne devraient pas et ne pouvaient s'occuper de leurs enfants. Aujourd'hui, grâce à l'amour et la détermination de ces parents, Community Living est un organisme qui s'occupe de 400 personnes qui ont problème de développement. Ils aident aussi leurs familles grâce à une équipe de personnel de 300 personnes. Ces services incluent des services d'inclusion, d'un appui de résidence. Ces programmes aident les clients à être plus indépendants et à s'inclure dans la collectivité. Et elles aident aussi à se développer sur le plan professionnel. Ça donne aussi un certain soulagement aux familles. Je suis heureuse d'avoir célébré 60 ans de Community Living et je veux les remercier pour leur excellente célébration. De la part de tous, Burlington, je veux les remercier du service qu'ils font auprès de nos communautés. Merci. Députée de Ottawa, Orléans. Merci, M. le Président. Je sais que nous tous sommes très intéressés à connaître et étaient très heureux des résultats de l'élection le 19 octobre, mais ils sont un pôle. Le résultat est important, en particulier encore plus loin. Il y avait un résultat pour les femmes dans cette élection qui bat tous les records. Dans le 42e Parlement, ont été élues 88 femmes qui représentent les circonscriptions à travers le Canada. Ces femmes représentent 26 % des sièges de la Chambre des communes, 13 femmes de plus qu'auparavant. Je suis heureuse que le Premier ministre soit tenu à sa promesse de s'assurer d'avoir un Conseil des ministres où les femmes représentent la moitié des ministres. Et je crois que notre groupe de 38 personnes qui sont élues ici dans l'Assemblée, il faut apprécier la voix unique que mes collègues députés amènent ici à l'Assemblée. Et j'ai bien de voir cette tendance continuer. J'encourage chaque jeune femme qui veut considérer la politique comme carrière. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.